Les énergies renouvelables et la transition énergétique, deux thématiques phares qui ont alimenté deux jours durant la matinée scientifique organisée par l'École supérieure de cadres, un moment très utile pour les enseignants et les cadres. L'École supérieure de formation des cadres s'en sort la tête haute après organisation de sa matinée scientifique sur les énergies renouvelables et la transition énergétique. Le ministère de l'enseignement supérieur nous demande à chaque institution d'organiser des matinées scientifiques pour permettre aux cadres, aux chercheurs et aux enseignants de se prévenir certaines réalités scientifiques du pays et du monde. Alors ça c'est la nouvelle matinée, nous avons organisé une première matinée aujourd'hui et demain et avec les deux thématiques qui ont été communiquées aujourd'hui, vraiment nous avons appris beaucoup de choses et de nouveaux concepts. Cette structure, sous tutelle de l'INPP, a convié différents cadres et enseignants aux échanges sur plusieurs thématiques innovantes. Lieu pour un des panélistes d'insister sur l'importance de l'économie circulaire. Beaucoup de nos compatriotes s'intéressent beaucoup plus à l'économie linéaire au lieu de se focaliser sur l'économie circulaire. Parce qu'avec l'économie linéaire, quelle est la formule ? Extraire, fabriquer, consommer puis jeter. Mais par contre avec l'économie circulaire, qu'est-ce qui se passe ? Nous avons la production qui va devoir passer par la commercialisation sur la distribution et ensuite il y aura la consommation. Et quand nous avons la consommation, on ne peut pas jeter ce qui reste comme déchets, ce que les gens appellent les déchets, parce qu'ils ne connaissent pas la valeur. Outre l'économie verte, la transition énergétique s'est aussi invitée au débat. Les experts en énergie renouvelable encouragent le développement durable tout en décriant le taux faible des dessertes en énergie électrique en RDC. La transition énergétique a comme objectif l'adaptation, donc le changement de nos méthodes en termes de production, de distribution et de consommation de l'énergie électrique. Et comme vous le savez, la RDC fait partie des pays qui jusqu'à aujourd'hui est plongé dans la pauvreté énergétique. Et donc il est très important à nos jours de mettre l'accent sur ces concepts et non seulement mettre l'accent sur ces concepts, mais voir dans quelle mesure où tout le monde peut mettre la main dans la patte pour qu'ensemble nous puissions léguer un héritage meilleur pour des générations futures, comme nous le disons toujours. Ce rendez-vous de deux jours, un pari gagné pour l'école supérieure de formation des cadres qui s'intéresse aussi à la formation académique et professionnelle.